Chers amis et Sheffield, bonjour, c'est Farmer's Eyes de Best of Chess et nous allons continuer ensemble sur notre lancée dans l'étude des finales de pions. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble l'importance du pion passé protégé. Donc le pion passé protégé est une arme très puissante puisqu'elle constitue une sorte de prison, si on peut dire, pour le roi adverse. Comment ça une prison ? Puisque le roi ne peut pas sortir du carré de ce pion passé. Et on peut jouer sur le fait que le roi adverse ne peut pas accéder à certaines cases et c'est ce qui constitue la puissance de ce pion passé protégé. Donc, comme on peut le voir sur le diagramme suivant, une fameuse étude du plus grand expert de finale de pion de tous les temps, d'après tous les experts de finale, Nikolai Grigoriev. Une étude extraordinaire réalisée en 1930. Donc, nous pouvons voir les blancs disposent d'un pion passé protégé situé sur la case C4. Le seul problème, c'est que le roi blanc est disposé sur une très mauvaise case. Généralement, dans le cas des pions passé protégés, la disposition des rois n'est pas très importante. Mais dans ce cas, bien sûr, il est très difficile d'extirper le roi blanc vers son camp. Puisque le roi noir peut utiliser ou bien la technique de défense du patte, par exemple, en utilisant les coups roi A5, empêchant le roi de monter sur la case B7 et A7, ou bien en gardant, bien sûr, l'opposition. Donc, on va voir comment le roi blanc arrive à s'extirper de cette petite prison pour aller soutenir son pion passé protégé et attaquer le pion B4. Donc, bien sûr, pour commencer, les blancs au trait devraient jouer le coup roi B8, bien sûr. Et là, on commence à voir, avec les flèches vertes, la prison, le carré du pion passé protégé, constitue la prison du roi noir. Donc, le roi noir ne peut pas accéder aux cases, par exemple, en dehors du carré. Ces cases qui sont dessinées en vert sont interdites d'accès pour le roi. Donc, si on arrive sur la case H8 avec notre roi, le roi noir ne pourrait pas garder l'opposition sur la case H6. Et on va profiter de ce fait. Donc, ici, les blancs, bien sûr, doivent garder l'opposition. Et là, on continue, bien sûr, à extirper notre roi. Donc, juste une petite remarque ici. Si les noirs essaient de contre-attaquer, en jouant en roi C5 pour aller attaquer le pion B3, bien sûr, cette finale est toujours perdante pour les noirs, puisque on joue le coup roi B7. Et sur roi D4, on fait roi B6. Bien sûr, les noirs vont attaquer le pion B3. Et on va voir ensemble que les noirs manquent un tempo, bien sûr, puisqu'on fait C5, roi prend B3, C6, roi A2, C7, roi B3. Et notre pion va à dame en premier. Et là, la position est théoriquement gagnante, bien sûr, puisqu'on va essayer de donner des échecs, mettre le roi devant le pion, et à chaque fois, gagner un tempo avec notre roi. Donner une série d'échecs. Par exemple, ici, dame C4. Si le roi blanc va ici, on va donner cet échec, menaçant de capturer le pion. On va donner dame C3 échec. Mettre le roi devant le pion, et gagner ce tempo pour revenir avec notre roi. Et là, bien sûr, sur roi A2, on donne un échec. Roi B3. Et le pion. tombe avec une finale, techniquement, très facile à gagner. Donc, c'était juste pour nous assurer que la contre-attaque ne marchait pas. Donc, sur roi C6, gardant l'opposition, on continue notre marche vers la case H8. Bien sûr, les noirs doivent garder l'opposition, et nous empêcher d'extirper notre roi. Et là, on fait le coup roi H8. Bien sûr, le coup roi H6 étant impossible pour les noirs, puisque on ferait le coup C5, et notre pion ira à dame, puisque le roi noir est sorti du carré du pion. Et la dame, bien sûr, gagne facilement. Donc, ne pouvons pas garder l'opposition normale, les noirs vont essayer de garder l'opposition diagonale. Et là, bien sûr, roi G8 n'aurait aucun sens, puisque ça repartirait dans la position précédente. Donc, il faut commencer à rapatrier le roi sur la colonne H. Donc, les noirs essaient de garder toujours l'opposition. Et on va aller jusqu'à, bien sûr, la case H3. Puisque, comme on peut le voir ici, la case F3 n'est pas dans le carré du pion, et donc elle est interdite d'accès au roi noir. Donc ici, les noirs ne peuvent plus garder l'opposition normale, et ils vont essayer de garder l'opposition diagonale. Et donc là, les blancs vont profiter d'un autre avantage du pion passé protégé, c'est que ce pion passé protégé contrôle des cases, et il va nier ou empêcher l'accès du roi noir sur la case D5. Donc, le roi noir ne va plus pouvoir garder l'opposition si on va avec notre roi sur la case D3. Et c'est là la solution du problème. Donc on va tout de suite voir comment les noirs vont être dans l'impossibilité de garder l'opposition. Donc on fait roi D3, et là, les noirs sont obligés de faire roi E6. On fait roi D4, et sur D5, on fait C5 échec, roi C6. Et on va jouer roi C4 pour capturer le pion B4. Et la finale avec deux pions de plus va être très élémentaire à gagner. Et c'est là qu'on peut voir toute la force du pion passé protégé. Protégé.